... On va inaugurer une série de 4 entretiens avec Selwa Lust-Boulbina autour de son ouvrage intitulé Alger-Tokyo, des émissaires de l'anticolonialisme en Asie suivi de l'être de prison de Mahmoud T avec Michihiko Suzuki et ce livre est publié en 2022 aux éditions Les Presses du Réel Alors je vais présenter brièvement mais alors très brièvement parce qu'on a à peine 15 minutes Selwa donc vous êtes philosophe et politiste franco-algérienne vous avez été directrice de programme au Collège international de philosophie et vous avez été également chercheur à l'université Paris d'Hydro et vous êtes théoricienne de la décolonisation alors vous avez publié plusieurs ouvrages dont ce livre qui fera l'objet de notre entretien Alors je vais commencer avec la première question Alors dans votre livre vous mettez en lumière les liens que les anticolonialistes les indépendantistes algériens ont entretenu avec l'Asie en général et avec le Japon dans le cadre d'une diplomatie de guerre et je reprends votre expression est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la diplomatie de guerre parce que c'est une expression qui est très importante dans votre livre qu'est-ce que la diplomatie de guerre menée par le FLN et quels étaient ses objectifs les acteurs etc. Voilà Alors en fait merci beaucoup en fait j'ai trouvé que la question elle était très intéressante parce que la victoire des Algériens en 1962 a été une victoire diplomatique et on y pense moins parce que on pense que finalement la guerre a été tellement meurtrière que finalement tous ces disparus ces blessés de la guerre d'Algérie occultent la victoire diplomatique des Algériens Or cette victoire c'était un coup de poker c'était un coup de poker pourquoi ? Mais un génial coup de poker c'est-à-dire quelque chose qui dans l'histoire diplomatique est inédit voici donc des gens qui n'ont ni souveraineté ni état et qui parviennent non seulement à développer une diplomatie internationale mais à avoir des ambassades et à se faire reconnaître par des gouvernements alors en l'espèce en Asie par le gouvernement chinois donc ils ont eu une existence quasi officielle en particulier à partir de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne donc du GPRA en 1958 alors moi je ne suis pas historienne ce qui m'a intéressée je vais dire un petit peu comment j'ai écrit ce livre en fait moi-même bien entendu je savais que la diplomatie algérienne était très importante et du reste l'expression diplomatie de guerre a été inventée par Abdelrahman Kiwan qui a été en poste donc avant l'indépendance à Tokyo précisément et donc ce qui m'a intéressée c'est le fait que non seulement ce que j'ai dit mais aussi que c'était des gens jeunes des gens très jeunes qui étaient envoyés à l'étranger auxquels le FLN mais l'UGMA aussi mais surtout le FLN demandait de faire du droit par exemple plutôt que de la médecine de se diriger plutôt vers le droit pour pouvoir défendre une cause qui sur la scène internationale était en 1954 quasi inexistante donc comment faire exister les Algériens on en a des échos aujourd'hui ailleurs comment faire exister les Algériens autrement que sur le sol de l'Algérie et donc à l'étranger c'était un défi de taille donc en fait ce qui m'a amenée à écrire ce livre c'est que j'ai été invitée au Japon pour des conférences notamment j'en reparlerai avec des Coréens et des habitants d'Okinawa occupés peu ou prou par les Etats-Unis en raison des bases militaires qui existent toujours à Okinawa et de fil en aiguille j'ai rencontré à Tokyo Michiko Suzuki un grand spécialiste de Proust au Japon Michiko Suzuki qui a soutenu le FLN à Alger et qui est le premier à avoir traduit Franz Fanon en japonais merci alors je vais on a que 15 minutes il est déjà 23 alors je vais poser cette question et ensuite je voudrais aussi poser la question des documents alors comment alors le livre effectivement quand on lit le livre il parle de l'Asie en général mais le titre précise qu'il s'agit du Japon donc je vais poser ma question sur le Japon comment la solidarité japonaise à l'égard du FLN s'est-elle concrètement manifestée ? alors en fait il faut comprendre que la situation du Japon est très paradoxale à l'époque parce que c'est un pays qui a été vaincu par les Etats-Unis qui a connu la bombe nucléaire et qui est sous domination américaine puisque le Japon ne recouvre sa souveraineté qu'en 1952 mais ensuite évidemment la présence américaine est très forte donc le gouvernement ne peut pas tout à fait soutenir la cause des Algériens cependant les Algériens avaient envoyé des délégués lors de conférences estudiantines de syndicats d'étudiants japonais les conférences Zengakuren donc il y avait des émissaires algériens et puis il y avait aussi des émissaires algériens qui ont été envoyés qui ont été envoyés lors des conférences très importantes pour les japonais anti-nucléaires au Japon donc avant même que l'idée d'une présence permanente d'Algériens au Japon soit acquise il y avait déjà des défenseurs et notamment dans la gauche socialiste japonaise et c'est cette gauche donc l'opposition au gouvernement qui a soutenu les algériens la première chose d'ailleurs qui a été faite en Algérie c'est que ça peut paraître anecdotique mais il n'y a pas que ça c'est que en fait les premiers uniformes de militaires de policiers etc. en Algérie venaient du Japon et donc le gouvernement il a été approché par les algériens parce que c'est l'action des algériens qui a produit des soutiens bien sûr il y a un contexte qui est favorable comme par exemple la gauche japonaise mais il faut comprendre que les algériens ont aussi approché le gouvernement en passant en cédant des ambassades arabes à Tokyo et d'autre part en passant par l'aide aux réfugiés parce qu'il y avait énormément de réfugiés algériens non seulement du côté tunisien ce qu'on sait mais du côté marocain et donc cette aide humanitaire l'aide humanitaire était tout à fait indispensable il y a beaucoup de pays qui ont qui n'ont pas soutenu disons diplomatiquement les algériens mais qui qui ont apporté une aide humanitaire je pense par exemple aux Etats-Unis oui c'est pas c'est pas beaucoup alors la dernière question puisqu'il est déjà 26 alors je voudrais qu'on parle des documents alors votre livre votre livre comporte des documents d'époque et on a des documents textuels mais également visuels et au fil des pages on va retrouver des extraits de lettres des photographies des dessins des archives des couvertures de livres des timbres etc et quel est l'intérêt justement d'avoir intégré ce type de document dans votre essai quelle est la plus-value en fait alors la plus-value c'est la suivante c'est exactement comme cet entretien qui doit durer un quart d'heure ça veut dire que pour intégrer tous ces éléments dans un seul livre il aurait fallu que j'écrive un très gros livre donc j'ai choisi une autre option j'ai choisi de tirer les fils du récit algérien au Japon c'est à dire d'où ça part comment ça y va les deux ambassadeurs dont je parle les deux émissaires ont été Abdelmalek Ben Habilès et Abdelrahman Kiwan et donc en fait de tirer ces fils et de voir ce que ça produisait au Japon non seulement dans la classe politique japonaise mais chez les intellectuels japonais chez les artistes japonais qui ont mis en scène des pièces à partir de témoignages que justement Michiko Suzuki a traduit et avant lui il y avait quelqu'un que je n'ai pas pu rencontrer hélas qui s'appelle Susumo Taniguchi qui a été aussi interprète et facilitateur du travail du travail des Algériens au Japon donc j'ai fait le choix d'une espèce d'arborescence d'un livre exposition qui intègre comme des parts indispensables du texte et non pas comme des illustrations des documents qui sont hétérogènes des images qui sont hétérogènes et qui permettent d'avoir d'autres points de vue des points de vue de l'époque sur ce dont je parle ou de points de vue d'historien d'aujourd'hui sur ce dont je parle etc et je voudrais dire un mot quand même de ces lettres de Mahmoudté à Michiko Suzuki Mahmoudté est tout à fait c'est un militant FLN qui est à la prison de Fresnes la prison de Fresnes étant quasiment une ville d'Algérie étant donné le nombre d'Algériens qui à l'époque y étaient emprisonnés et comment est-ce qu'il a rencontré Michiko Suzuki parce que Michiko Suzuki est venu faire sa thèse sur Marcel Proust en 1954 à la Sorbonne il rencontre un Tunisien qui lui dit voilà il faut prendre va dans un petit hôtel pour étudiants de la rue Guizarde et par ce Tunisien il rencontre des Algériens et au fil de fil en aiguille il a un réseau en fait d'Algériens qu'il connaît et avec lesquels il sympathise puisqu'il est même lui-même convoqué par les services secrets français pour savoir en quoi il soutient les Algériens etc Algériens qu'on appelait évidemment terroristes barbares à l'époque rappelons-le nous n'avions pas affaire à une guerre mais à des événements et à des terroristes et évidemment à une organisation terroriste le FLN donc en fait quand il rentre au Japon il a toujours ce réseau et voici ce Mahmoud T qui lui écrit régulièrement des lettres très intéressantes parce qu'elles ne sont pas du tout anecdotiques et en fait quand je suis allée rencontrer Michiko Suzuki en 2017 il ne pouvait plus lire ses lettres il faut savoir que chez lui c'est comme dans une bibliothèque tout est parfaitement classé il a une multitude de documents etc etc et donc je lui propose de transcrire sur mon ordinateur les lettres de Michiko Suzuki pour qu'il puisse les lire agrandir les caractères les revoir etc et finalement quand je fais le livre je me dis mais c'est quand même un hommage à tous ces gens auxquels je dois ma liberté d'expression parce qu'on serait toujours avant 1962 je n'en aurais pas et donc je voulais les plus connus et les plus inconnus les Lagdar Brahimi les Mohamed Ben Yahya etc etc et entre guillemets les anonymes qui ne sont jamais anonymes qui sont toujours quelqu'un merci Céloa à tous